Avec Luciano Basile, ex-entraîneur des Diables Rouges, qui aujourd'hui a fait son grand retour dans la patinoire René-Froger. Alors, Luciano, comment ça s'est passé ? Je trouve que le match, globalement, il s'est bien passé. Le public brillant-sonnet a été derrière son équipe. Mais dans l'ensemble, un comportement digne, correct. Beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, un vrai derby. Tu as été copieusement hué à ton arrivée. Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil ? Copieusement hué. Je n'ai aussi jamais fait autant de bises que j'ai fait avant le match. Donc, voilà, je retiens ça, moi. Pour revenir au match, une victoire intéressante des Rapaces. Est-ce que là encore, c'était vraiment ton plan de match ? Non, on a fait un bon match, mais Briançon aussi a fait un bon match. C'est un match extrêmement équilibré. On a marqué dans nos temps forts. On marque un but important en powerplay au troisième tiers. Briançon a fait un très, très bon match aussi. Ils auraient pu mériter la victoire. C'est un match extrêmement équilibré au niveau des tirs au but, au niveau des occasions. Il fallait un gagnant. C'est nous qui avons gagné le match. Mais Briançon aurait pu aussi gagner ce match-là. Question toute simple. Pourquoi avoir préféré Charles Lavigne à Aurélien Bertrand pour la Coupe de la Ligue ? Pardon ? Pourquoi avoir préféré Charles Lavigne à Aurélien Bertrand en Coupe de la Ligue ? Charles Lavigne, c'est notre titulaire. C'était un gros match ce soir pour le classement en Coupe de la Ligue. Et voilà, il n'y avait pas de pensée ou de stratégie. Voilà, on va avec notre numéro un. Alors, comment ça s'est passé les retrouvailles avec Edotterglaff qui était sur l'autre banc ? Est-ce que vous avez eu des mots ? Je lui ai dit quelques mots d'encouragement parce que ce que je lui ai dit, je lui ai dit de tenir fort, d'être solide. Parce que même si moi j'aurais été derrière le banc de Briançon cette saison, je savais que ça allait être une saison compliquée. Edot doit tenir son bout maintenant. C'est un début de saison difficile. Ça va être une saison pour Briançon peut-être compliquée, mais ça aurait été compliqué même si c'était moi qui étais derrière le banc. Ça n'aurait pas changé. Donc ce soir, c'est un grand soulagement pour l'équipe et pour toi ? Non, mais c'est déjà plus que ça. C'est un pas en avant pour la qualification en quart de finale de Coupe de la Ligue, c'est tout. Ok, très bien, merci beaucoup. Avec Mathieu Frécon qui faisait ses retours ce soir dans la patinoire René-Frogé à Briançon, comment ça s'est passé pour toi ce match ? Ce n'est pas trop mal passé. On a eu un très très bon début. Seulement après, ils ont montré un peu de caractère, même beaucoup. Donc ils sont revenus logiquement au score, mais après on a réussi à les dominer dans le secteur défensif. Donc ça a suffi pour avoir des bons contres et pour marquer des buts décisifs. On a vu que les ex-briançonnés ont été copieusement sifflés ici. Est-ce que ça vous a affecté ? Non, du tout. On savait très bien à quoi s'attendre. Après, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais bon, après, ça reste du sport. Nous, il y a plein de patinoires où on va se faire siffler. Ici, c'est vrai que ça a été un peu plus, mais ça ne m'a pas changé grand-chose au match. Est-ce que ça vous déçoit quand même de voir qu'on vous siffle après un titre de champion de France ? C'est compliqué, parce que je pense que les gens s'attendaient à ce qu'on reste. Je les comprends, mais dans l'instant, il faut qu'ils nous comprennent aussi. Ils ne savent pas forcément tout ce qui se passe. Mais je comprends qu'ils montrent leur mécontentement. Tu l'as dit, c'était un match très intense. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je ne sais pas. Peut-être notre fraîcheur. On avait peut-être un peu plus de... À la fin, on a tourné 4-3 blocs sur une bonne partie du troisième tiers. Et eux, ils les faisaient déjà depuis un peu plus longtemps. Et je pense que ça a payé. Comment ça se passe, la relation avec Charles Lavigne ? Ça se passe super bien. Il s'est vraiment vite intégré à l'équipe. Dès que son premier match, il nous a montré beaucoup de confiance dans la cage. Et puis, il nous a sorti des gros arrêts qu'ils nous ont gardés dans le match. Donc, c'est très bien qu'ils continuent comme ça avec nous. Donc, du coup, ça fait deux en deux en Coupe de la Ligue pour les Rapaces. C'est plutôt bien parti dans ce tableau ? Oui, c'est pas mal parti. Mais après, il nous reste quand même 4 grands matchs. Parce qu'on n'a pas des adversaires faciles. Donc, tous les matchs vont être disputés comme ce soir. On n'a pas gagné comme Grenoble. On n'a gagné que d'un but. Là, on gagne des deux buts. Il n'y aura pas de gros scores. Ça va être des matchs très accrochés à chaque fois. Merci beaucoup. De rien. La compagnie de Guillaume Michelon, ex-Gapancé, qui faisait ses retours ici face à son ancienne équipe. Alors, comment ça s'est passé face à Gap ce soir ? C'était un match un peu dur, mais ça a été. Je suis dans l'essentiel. On a fait des bonnes choses, malgré qu'on perd, mais c'était pas mal. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir ? Peut-être qu'il shootait un peu plus à la cage et nous un peu moins. Mais on n'a pas eu de chance après aussi devant la cage. Et on prend deux buts un peu difficiles. Toi, plus personnellement, tu as joué surtout en première et deuxième période. Est-ce que tu sens vraiment une réelle progression de ta part ? Il me laisse plus de temps de jeu et je progresse de match en match, je pense. Il y a quelques erreurs à gommer, mais c'est pas mal, je pense. Tu avais quitté Gap pour obtenir plus de temps de jeu. Est-ce que pour l'instant, tu es plutôt satisfait ? Je n'ai pas forcément quitté Gap pour plus de jeux. Après, c'est les raisons personnelles. Mais pour l'instant, oui, j'ai beaucoup plus de jeux que Gap. Ok, très bien. Bonne chance pour la suite. Merci. En compagnie de Marc-André Bernier, attaquant de cette équipe des Diables Rouges de Briançon. Alors, qu'est-ce qui a manqué Marc-André dans ce match pour l'emporter ? Les petits détails. Écoute, on a une équipe qui est dans le trou en ce moment. Puis on manque de confiance. Donc les petits jeux, ils ne se font pas. Puis ça a été l'histoire du match encore ce soir. Il faut essayer de travailler. Mais on n'a pas grand temps pour travailler ces temps-ci. On a un début de saison qui a personne à Magnus en ce moment. Mais dès qu'on va avoir du temps, c'est sûr qu'il va falloir travailler là-dessus. Justement, comment t'expliques ce début de saison ? Un petit peu moins bien. Écoute, moins bien, c'est certain. On était champion l'année passée. On savait que ça allait être dur. Le budget est resté le même et tout le monde est parti, comme vous avez vu. Donc, c'est la vie. On a beaucoup de nouvelles phases dans le vestiaire. Il faut essayer de s'adapter, se familiariser avec les nouveaux joueurs. Après, il n'y a pas autant d'automatisme, ça c'est certain. Puis, avec la CHL, on a un calendrier assez chargé. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup d'entraînement. Puis, c'est dur physiquement. Est-ce que vous estimez que la CHL, ça a un petit peu compliqué la préparation ? C'est certain. Mais en même temps, il y a deux façons de le prendre. C'est soit que tu le prends positivement. De jouer des matchs comme ça contre Godborg à Genève et Philac. C'est des grosses équipes. Puis, ça nous donne un peu une leçon d'éducation aussi. On est jeunes dans l'équipe. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, du coup, ça peut nous préparer dans le bon sens aussi. Comment ça s'est passé, les retrouvailles avec Luciano Basile ce soir, Marc-André ? J'ai pas eu le temps vraiment de parler. C'est dommage. Écoute, ça s'est super bien passé, je pense. Je suis content pour lui. Puis, pour les anciens Briansonnais, ils font du bon boulot à Gap, on le voit. C'est certain. Donc, du coup, chapeau. J'ai hâte de voir Luciano en dehors du hockey, c'est certain. On a vu les ex-Briansonnais pas mal hués aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ces sifflets du public ? C'est certain. C'est humain d'avoir cinq Briansonnais qui décident de partir de l'autre bord à une heure d'ici. C'est dur à prendre pour les partisans. Puis, même pour nous, les joueurs, on était champions l'année passée. Puis, t'as des joueurs qui partent comme ça. Moi, de toute façon, en tant que capitaine, ça me fait chier. C'est sûr, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est le business du hockey. Puis, tant mieux pour eux. Comment ça se passe dans le vestiaire avec le nouvel entraîneur Edo Terglave ? Super bien. Edo, c'est un gars qui est à fond. Tout le monde le respecte super gros. Avec la carrière qu'il a eu ici, ça peut juste bien aller pour lui dans le futur. Donc, on espère d'y participer bientôt. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite, Marc-André.